Dans cette vidéo de méthode, nous allons voir comment analyser un document avec ses connaissances. Et tout d'abord, nous allons voir pourquoi tu peux être amené à le faire en histoire-géographie. Afin d'identifier un document, on peut te demander de le replacer dans son contexte. On pourra te demander de comparer un document avec les connaissances que tu as du sujet. Et ainsi pouvoir faire une critique du document. Ou le compléter et l'expliquer avec d'autres informations. Alors, comment faire ? Il faut déjà avoir ou trouver les connaissances. Dans le cadre d'une évaluation, il faut avoir appris les connaissances. Si tu as des difficultés avec cela, je t'invite à regarder la balise LEC. Dans le cadre d'un simple exercice, tu pourras rechercher les connaissances dans les leçons de ton cahier. Ou alors faire une recherche dans le manuel ou sur internet. Pour terminer, nous allons voir quand utiliser ces connaissances dans l'analyse d'un document. Quand la consigne est explicite, c'est facile. Il suffit de bien la lire. Elle commence souvent par « selon vos connaissances » plus un verbe de consigne. Ou alors par « à l'aide de vos connaissances » plus un verbe de consigne. Mais, il est plus difficile de savoir qu'il faut utiliser des connaissances quand la formulation de la consigne est implicite. Dans ce cas-là, mes connaissances permettront de reconnaître, de comparer, et également de les réutiliser pour expliquer, montrer ou justifier. Voici un exemple avec cette consigne. Dans cette image de propagande, en utilisant mes connaissances, je vais reconnaître ce portrait, ici le maréchal Pétain, qui est la tête du régime de Vichy. Encore grâce à mes connaissances, je vais pouvoir comparer. J'avais vu dans les chapitres précédents d'autres images de propagande. Et pour terminer, je vais pouvoir réutiliser des connaissances apprises précédemment, comme par exemple le culte de la personnalité. Ainsi, grâce à mes connaissances, j'ai réussi à analyser une partie d'un document.